Je commence par préciser que je n'ai pas lu le rapport, par conséquent je ne me prononce pas sur le fond. Par contre, ce qui a retenu mon attention et qui a retenu l'attention de beaucoup d'observateurs au Sénégal, c'est la diligence et la célérité avec lesquelles le président de la République a transmis le rapport de l'IGE mettant en cause la gestion du maire de Dakar au procureur de la République. Ce qui a retenu l'attention des observateurs également, de nombreux observateurs, c'est la même diligence et la même célérité avec lesquelles le parquet a ouvert les enquêtes. Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de rapports de l'Inspection Générale d'État qui mettent gravement en cause souvent des proches du président de la République qui dorment là-bas à la présence sur sa table. Il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont plus lourds que le dossier de Khalifa Sal qui dorment également sur la table du procureur de la République et qui l'a ignoré. Voilà que tout d'un coup, l'Inspection Générale d'État est envoyée à la mairie de Dakar, non pas à la mairie de Dakar également, mais à d'autres mairies. L'Inspection a fait au moins un an là-bas à la mairie de Dakar. Alors l'Inspection boucle son travail. Il y a une quinzaine de mairies. On prend précipitamment le rapport qui faisait le point de la gestion du maire de Dakar et on envoie au parquet. Alors qu'il y a au moins une dizaine ou une quinzaine d'autres. Je ne dis même pas cela. Alors qu'il y a des dizaines, je dis des dizaines de rapports qui mettent gravement en cause des proches du président de la République. Des rapports religieux qui demandent expressément l'ouverture d'informations judiciaires contre des gens qui sont accusés d'avoir détourné 10 milliards, 20 milliards, 30 jusqu'à 40 milliards quelquefois. Et ça plus d'une fois. Voilà que le maire de Dakar est accusé d'avoir détourné 1 milliard 800 millions. Eh bien, on déclenche les dossiers. C'est la raison pour laquelle rien que de ce point de vue tout le monde est fondé, en tout cas la plupart des Sénégalais sont fondés à penser que ce dossier-là est un dossier politique. Il l'est, effectivement, parce que dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, le ministre Mbaye Ndjaï, alors ministre de la Justice, avait dit publiquement que si Khalifa Sale veut rester maire de Dakar, il doit venir à la paire. Et également, avec les commentaires, quand on a entendu dire des gens que cette crèche d'avance, elle a été toujours gérée de la même manière, aussi bien par ses prédécesseurs Pape Diop, Momour Diop et consorts, le même ministre Mbaye Ndjaï a répondu « Oui, ils ont géré de la même manière, mais eux n'étaient pas contre le président de la République, Wad. » Vous imaginez déjà que les gens sont bien fondés à dire que, effectivement, ce dossier-là a un sous-bassement politique et il l'a, effectivement. Si, j'ajoute, Khalifa Sale était resté sagement aujourd'hui dans Benoît-Boc-Yakar, à côté de Tonor, ce problème-là ne serait jamais soulevé. J'ai dit toujours, dans ma dernière contribution d'ailleurs, que j'ai intitulé « Affaire Khalifa Sale » un procès injuste, manifestement injuste. Je ne peux pas dire que Khalifa a tort ou que Khalifa a raison. S'il se trouve qu'il a commis des fautes de votre gestion, il doit être condamné. Mais il ne doit pas l'être seul. Si ce que les gens racontent dans la presse et un peu partout est avéré, il a manifestement tort, il a prêté le flanc. Parce que quand on a des ambitions politiques, on doit se sourire comme du lait sur le feu. Alors, si vraiment toutes les accusations-là, comme à droite et à gauche, etc., sont avérées, il a prêté le flanc. Quand on gère des dénits publics, on doit les gérer en fonction d'un certain nombre de règles bien établies. S'il ne le fait pas, il a tort. Et apparemment, il y a eu des fautes. Ma préoccupation, c'est que ces fautes, il n'est pas seul à les commettre. Il y en a d'autres qui en ont commis de beaucoup plus graves encore et qui sont là, qui ne va que tranquillement à leur préoccupation et qui ne risque rien. Voilà le problème. Mais, si les faits sont avérés, je n'ai pas lu le rapport, Khalifa a prêté le flanc. Quand on a des ambitions politiques, il faut savoir se sourire, savoir faire attention parce qu'on a des erreurs. C'est deux. Voilà. Merci. Merci.